yo legends the first day j'espère que vous allez bien aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis en compagnie de Val et Auré salut à tous yo et aujourd'hui vidéo assez spéciale puisqu'on se retrouve pour du coup 20 minutes de gameplay exclusives sur Assassin's Creed Valhalla qui nous a été permis de capturer il y a à peu près deux semaines et donc on espère que cette vidéo va vous plaire est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs pas écouter si ce n'est que c'est du gameplay exclusif capturé par nos soins c'est nous qui avons joué et que vous allez découvrir tout ça dans quelques instants on espère que ça va vous plaire bien sûr et du coup on balance l'intro et on se retrouve juste après les amis bienvenue en angleterre en l'an 873 après jésus-christ nous sommes en compagnie d'Eivor sur son fidèle destrier je sais pas si vous avez regardé un tout petit peu le début des cinématiques et des de ce qui est dit en anglais mais globalement pour vous faire un rapide topo de ce à quoi on a joué on était dans une quête une quête où on était en est anglais où un roi saxon doit être couronné et bah mis sur le trône tout simplement et il a a priori été tué par un autre clan viking et donc aujourd'hui Eivor cherche à éliminer à saper l'affluence de cet homme sur la région pour que ce roi Oswald ne soit pas mort en vain alors comme vous pouvez le voir le retour des choix est de nouveau disponible dans cet opus de Assassin's Creed Valhalla avec des conséquences si on a bien compris qui serait plus importante et plus présente que dans Odyssée parce qu'Odyssée il y avait on va dire une bonne un bon trois quarts des choix qui était bah il n'avait aucune conséquence et si on nous a dit que les relations l'entente avec certaines personnes le fait que certaines personnes qui sont dans notre village restent ou ne restent pas des alliances et tout ça aurait des conséquences via tous les choix que nous aurons à faire durant le jeu alors là comme vous avez pu le voir on a pu jouer à la fois Eivor en tant qu'homme ou en tant que femme alors personnellement je sais pas vous mais j'ai beaucoup aimé la version féminine d'Eivor qui change quand même pas mal de la version de Cassandra enfin je la trouve beaucoup plus charismatique que de Cassandra dans Odyssée j'ai apprécié aussi honnêtement j'ai été surpris agréablement surpris alors et du coup la spoiler pour ceux qui n'a pas remarqué on voit Oswald donc du coup qui au final n'est pas décédé pour ceux qui ne parleraient pas anglais donc toujours en vie et par contre durant notre session donc là comme vous le voyez on a un personnage qui est devant nous durant notre session donc le premier run nous avions décidé enfin aurait avait décidé de tuer ce personnage et donc pour vous montrer que c'est ça c'est ça c'est ça et pour vous montrer que les choix sont au coeur même du gameplay nous avions décidé de le tuer et donc la démoiste qui est avec nous nous avait annoncé que du fait que nous l'ayons tué il n'aurait pas dû se présenter au mariage mais nous avions lancé une deuxième game dans laquelle nous laissions envié donc là vous pouvez voir qu'il intervenait durant un mariage pour venir se venger donc ce qui montre que les choix ont vraiment une bonne importance parce que j'ai pas souvenir qu'il y a eu présence de choix comme ceux ci dans Odyssée. Bah non ça voudrait dire que du coup si on n'aurait pas buté Rude donc ça voudrait dire que et en plus parce qu'on peut se porter volontaire pour combattre à sa place et imaginons qu'on se porte pas volontaire, Rude bute le roi et du coup bah la région se retrouve sans roi ou alors aux mains de Rude donc ça promet quand même pas mal de changements au niveau de l'univers et du monde ça voudrait dire que les choix auraient vraiment un impact. Là vous avez pu voir juste avant un petit aperçu du corbeau qui s'appelle Sunin et qui ne sera pas juste un drone enfin en tout cas ils ont essayé d'apporter beaucoup plus de choses notamment au niveau de l'exploration pour que le corbeau est vraiment un intérêt tout particulier pendant l'exploration. Surtout chose qu'on peut souligner c'est qu'également le corbeau ne sert plus à verrouiller les ennemis sur la map tu peux plus les repérer avec le corbeau. Tu peux survoler une zone pour regarder un peu où ils sont mais tu peux pas les marquer directement ça c'est vraiment le rôle de la vision d'Odin qui est donc la vision d'Aigle. Donc comme vous pouvez le voir là pendant les phases de combat il y a certaines parties sur les ennemis qui apparaissent en un mélange de orange et de jaune et donc je ne sais plus si c'est en utilisant la vision d'Odin ou si c'est comme ça durant le combat mais ces petites zones du coup orangeâtre sont les points faibles des ennemis et donc du coup lorsque vous visez ces parties donc vous faites des dégâts vraiment critiques et en plus de ça vous faites une sorte de stun sur l'ennemi et donc vous avez le bouton du joystick droit donc c'est R sur PS4 et je ne sais plus c'est lequel c'est RS je crois sur sur Xbox et donc du coup ce bouton vous permet de faire une sorte de finish différent des finish basiques on va dire. Là vous pouvez voir les combats sont vraiment variés et assez compliqué et vraiment hyper brutaux là vous pouvez voir qu'il massacre son ennemi et qu'il lui fout deux coups de marteau dans la tronche c'est vraiment nerveux c'est assez différent d'Odyssey même si on garde encore les compétences, les fameuses 4 compétences au corps à corps et 4 à distance mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus réaliste ça garde de la nervosité mais c'est toujours enfin c'est en tout cas beaucoup plus brutal que ce qu'on a connu avec Origins et Odyssey. On peut notamment souligner le fait que tu n'as pas les super pouvoirs que tu avais notamment dans Odyssey, ce sont vraiment des compétences terre à terre, des lancers de haches, des sauts, des petites calipettes pour faire stylé mais voilà des finishers, des coups spéciaux qui ne sont pas des super pouvoirs. Chose intéressante que vous allez voir maintenant à l'écran les ennemis sont beaucoup plus intelligents puisque vous voyez on a voulu rusher l'archer se sentant en danger et forcément sans défense par rapport à nous il a choisi de tirer sur un baril d'huile pour l'enflammer et nous tuer. Et donc il y a plusieurs choses à souligner aussi dans ce qu'on vient de voir enfin c'est plus maintenant à l'écran mais pour ceux qui ont été assez attentifs donc on nous avait déjà parlé qu'il y aurait des démembrements dans le jeu enfin des décapitations ça on était sûr et certain et bon c'est assez rapide c'est assez difficile à voir parce que ça se passe très rapidement comme je viens de le dire mais il y a aussi des démembrements des jambes qui veulent ou des bras qui veulent donc pour ceux qui veulent regarder faites un petit retour en arrière sur la vidéo et faites pause au moment emporte un vous verrez que du coup il y avait des démembrements de partout et pour un assez qui se veut ultra réaliste à l'époque des vikings bah c'est quelque chose qu'on attendait énormément je sais pas ce que vous en pensez vous deux un jeu de vikings sans démembrement c'est pas un jeu de vikings en fait c'est ça et par contre quelque chose qui est bon de souligner c'est que dans les images donc juste les screenshots qu'on avait eu il ya maintenant un mois et demi deux mois on voyait des petites hachettes de lancers qui étaient dans le dos d'Ivor mais dans ce qu'on a pu tester on ne sait pas s'il sera possible de les jeter comme un couteau de lancer au hasard la seule utilité qu'on a eu avec ses hachettes de lancer c'est du coup une des capacités qui est débloquable et donc du coup quand vous l'envoyez en fait vous viser deux ennemis et vous leur faites un enchaînement avec du coup les petites hachettes qui sont du coup en nombre illimité j'ai eu l'impression comme c'est lié à une capacité ça se recharge juste ouais tout à fait vrai et si on abordait le point des sacs à pv tant qu'on est dans dans un gros fight comme ça parce que beaucoup de personnes parce qu'il ya eu des leaks qui ont eu lieu beaucoup de personnes ont trouvé qu'il y avait le retour des sacs à pv et vous en avez pensé quoi vous manette en main du des combats est ce que vous avez eu la même sensation de sacs à pv dans l'odyssée vous étiez plus proche d'un origins quand il n'y avait pas l'étalonnage des niveaux d'ennemis mais moi j'ai trouvé que le plus proche d'origine ouais 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 moi j'ai trouvé que le le système de combat était assez bien équilibré après je sais pas trop où est ce qu'on se situe dans le jeu en termes de de leveling mais les amis sont pas des sacs à pv ils sont par contre beaucoup plus intelligents et ils font beaucoup plus mal ils sont plus dur à battre dans le sens où ils ont du skill c'est pas juste un faux mec qui a la blinde de pv ils sont assez faciles à battre ils n'ont pas beaucoup de santé mais ils vous font mal et quand ils vous filent un coup et bien vous prenez enfin vous perdez un quart de votre santé assez rapidement là ce qu'on peut voir c'est que les combats sont brutaux et on se situe pendant un assaut un assaut qui est une sorte de raid un peu plus scénarisée parce que là on se sent un peu pressé c'est vraiment dans une quête donc c'est un peu plus scénarisée vous pouvez aussi entendre la musique qui est juste superbe cette musique elle m'est restée dans la tête pendant deux trois jours franchement tellement elle est magnifique c'est incroyable bah oui on s'y croirait vraiment et comme vous pouvez le voir petites caractéristiques petites caractéristiques je réussirai à dire en bas à droite à gauche de l'écran j'ai vraiment eu du mal vous avez la barre de vie et contrairement aux autres assez donc du coup on avait déjà pas de barre de vie dans les précédents assez mais celle ci ne se régénère pas automatiquement donc un peu à l'image d'un raid redemption il vous faudra vous nourrir avec des plantes ou des petits trucs que vous pourrez ramasser un petit peu partout pour faire remonter ce niveau de vie et donc si vous n'êtes pas un minimum rp que vous ne fermez pas un petit peu les ressources ou vous n'en achetez pas et bah les combats seront beaucoup plus compliqués puisque vous aurez ce sera un one shot vous n'aurez pas de quoi vous rivales auto quoi à noter que là pendant l'assaut on a choisi la méthode bourrin à savoir foncer dans le tas et c'est détruire les fortifications et les défenses de l'ennemi qui se défend d'ailleurs plutôt bien mais on aurait très bien pu se faufiler par derrière escalader une tour buter tous les archers à la porte à nos déni et aussi là on l'a vu il ya quelques instants il ya la fin des instants il ya la possibilité de tirer avec son arc sur des objets en hauteur pourrait faire tomber sur les ennemis donc c'était déjà présent dans syndicate mais ça n'était plus depuis donc c'est vachement bien parce que j'ai l'impression que cela c'est vraiment la consécration le jeu ultime c'est ça regroupe vraiment un peu tous les éléments de gameplay de chaque assassin screen je vois ce que vous en pensez si si clairement ça fait plaisir utiliser l'environnement à son avantage c'est quand même très très intéressant tiens on peut faire un petit on peut faire un petit arrêt sur la lame secrète tant qu'on y est puisqu'on l'a vu rapidement à l'utilisation au tout début de cette vidéo sachez que pour le moment de ce qu'on a vu nous en tout cas la lame secrète one shot il n'y a pas de il n'y a pas de je couche l'ennemi il meurt pas tout ce qu'on a pu voir à chaque fois c'est que la cape et la lame secrète permettait de tuer d'un seul coup nos adversaires c'est ça donc c'est plutôt après petit point noir en parlant de la lame secrète qui se veut infiltration il est possible d'assassiner n'importe qui en toute discrétion et de faire une approche discrète par contre quand on parle de cet ennemi on va le voir dans quelques instants je pense donc crude vous aviez la possibilité d'attaquer de front ou alors de contourner et donc pour en arriver à cette séquence c'est aurait qui joué et qui a décidé de contourner mais malgré le fait qu'il passe dans les par les toits en fait le combat était inévitable parce que tu es arrivé par derrière mais il s'est retourné pour engager le fight donc il y aura des possibilités d'infiltration et d'assassinat discret mais certains qu'on voit sont scriptés et vous n'aurez pas le choix pas d'autre choix que de là je pense que clairement c'était c'était voulu par rapport au scénario qui a vu qu'à à la fin du combat tu choisis de le laisser vivre ou mourir donc voilà il fallait qu'ils aient un combat parce que si tu arrives derrière et que tu lui plantes la haine dans le dos et là comme vous voyez à l'écran quelque chose de très intéressant pour les personnes observatrices je vous laisse quelques instants mais si vous avez bien remarqué sur l'épée il ya un logo qui nous est assez familier je sais pas ce que vous en pensez si c'est ce qui m'a poussé clairement à tuer cet homme à la fin de cette séquence c'est ça et donc du coup c'est le logo des templiers donc techniquement il n'existe pas encore à cette époque ou alors c'est leur tout début mais du coup ça confirme la présence de proto-templiers avait déjà une bonne idéologie bien ancrée telle celle qu'on a connue dans les précédents ac et non pas comme dans origins ou odyssée on va pouvoir assister de nouveau au choix actuellement où là on va vous parler justement on arrive sur la séquence dont on vous parlait en tout début de vidéo qui est de choisir de laisser vivre ou faire ou tuer cette personne voilà et donc du coup ça influera non seulement sur la vie ou la mort du personnage mais ça influence aussi les relations qu'on a avec les personnes comme on vous disait en début de vidéo puisque le choix que nous allons faire va faire que nous sommes plus ou moins bien vus envers oswald et donc du coup oswald qui est pour le fait que les vikings restent en angleterre et donc là en tuant l'ennemi on va dire il va nous faire le reproche que on est plus chez les vikings en en norvège mais en angleterre et que du coup c'est pas tu as fait une erreur tu meurs mais qu'en angleterre selon lui c'est à droit à un jugement après bon pour la défense des vores et pour la prendre un peu sa défense c'est vrai que s'il leur a laissé vivre rude c'est ça aurait pourri serait venu pourrir le mariage d'oswald et l'aurait potentiellement buté donc c'est vrai que les choix ont l'air vraiment d'avoir des conséquences sur l'univers là vous pouvez vous pouvez le voir actuellement à l'écran c'est loin d'être moche c'est loin d'être un odyssée 2.0 ouais ouais on est vraiment l'exploration est quand même plus poussée l'exploration est plus poussée notamment vous voyez on a pu mettre un marqueur sur la carte que vous voyez avec la boussole et vous voyez qu'il ya des genres de lumière au loin qui sont en fait les remplaçant des points d'interrogation qu'on avait avant sur la map qui sont des lieux qu'on n'a pas encore découvert ce que je trouve beaucoup plus sympa beaucoup moins gros moins violent brut à l'oeil et qui nous permet du coup de se déplacer tranquillement et quand on a placé un marqueur sur un point mystère justement on le voit apparaître de très loin sur la map en tant que faisceau de lumière ce que je trouve très sympa et chose super intéressant donc tu parlais des petits points qui apparaissent sur la la boussole en haut il faut savoir qu'il y a quatre catégories de petits points enfin cinq sont contre les grisés et donc chaque catégorie correspond à un à une catégorie de deux lieux donc on a les mystères les lieux alors j'ai un gros trou les lieux secret les secrets c'est ça il y avait un des lieux où on pouvait trouver des capacités si je dis pas de bêtises on avait réussi à trouver dans une église et donc vous pouvez vous attendre en gros à ce que vous allez trouver sur place mais je trouve que ça s'apparente plus à un système de l'out je pense qu'ils ont pensé les gens qui ont se rapproche vers le jaune plus ça va être un truc bien et plus c'est gris plus un truc banal quoi après effectivement moi ce que j'ai ce que j'avais repéré aussi c'est qu'à certains endroits par exemple les petits points jaunes tu vas lutter par exemple une grosse quantité de matériaux c'est pas étant dans un camp et à 10 millions de coffres à récolter là tu explores un petit peu l'endroit et à un seul coffre et dans ce coffre tu vas lutter pas mal de matériaux qui après vont être utile pour ton campement et donc la chose super intéressante qu'on vient de voir contrairement à odyssey dans le lycée même avec l'art qu'il était très difficile de one shot des ennemis de notre niveau si je dis pas de bêtises parce que moi j'y arrivais jamais là ça se veut plus réaliste bon c'est pas du ultra réaliste parce que si des ennemis ont des niveaux plus haut vous aurez du mal à aller os mais là en une flèche dans la tête comme dans origins n'a réussi à mettre à terre à l'ennemi c'est beaucoup plus plaisant tout comme le fait du coup de os avec la lame secrète c'est deux reproches qui avaient été causés qui ont été corrigés ici donc ubisoft a quand même écouté la commune là ce que vous venez de voir c'est vrai que nous ça nous paraît tellement évident parce qu'on y a joué mais vous avez vu du gameplay en dracar donc les déplacements encore une fois comme on l'a vu dans la prévu sont hyper puits donc pas vraiment du cheval au dracar en un claquement de doigts il suffit d'aller dans la roue des accessoires et d'appeler le dracar le dracar il passe absolument partout puisque la map est remplie de fleuves et de rivières il passe même en dessous des ponts vos compagnons de raid et vos vikings qui sont à bord tout simplement vont baisser le masque qui permettra de passer partout en plus il y a une putain d'ambiance à bord du dracar parce que vos compagnons se mettent à chanter ils peuvent raconter des histoires et ça c'est vraiment cool ça contribue vraiment à l'immersion et on se sent viking tout simplement moi dans cette démo je suis parti comme un viking quoi c'est incroyable c'est vraiment un jeu on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail au niveau de l'immersion c'est quelque chose moi personnellement j'ai beaucoup plus accroché à cette démo que j'ai accroché à tout odyssey en 150 heures de jeu quoi donc c'est assez c'est alors la chose qui est intéressante je l'avais pas remarqué lors de la démo parce qu'on voulait voir si on assassinant par derrière les ennemis nous paierait ou pas et donc du coup j'ai assassiné une personne par derrière sauf que j'avais pas regardé je pense que personne n'avait vu pendant la démo en fait il ya un autre groupe d'ennemis qui arrivait par en face et c'est le groupe d'ennemis en face qui m'a détecté en fait c'est pas les personnes qui se sont retirés qui sont retournés directement et donc je pensais que c'était un point noir le fait de ne pas pouvoir assassiner par derrière mais tout compte fait en regardant les les rushs en faisant des rushs et tout ça merci max full on peut voir du coup le deuxième groupe d'ennemis qui arrive et vous voyez que les combats sont à la fois plus compliqué à la fois plus simple parce qu'une fois que vous maîtrisez à peu près la machine en utilisant bien vos capacités vous pouvez venir à bout de 6 7 ennemis facilement mais lors des raids vous avez vu deux fois la même approche parce qu'on a recommencé plusieurs fois l'attaque du raid parce que si vous ne faites pas bien les choses et que vous abattez pas d'abord les archers puis après les mecs lourds pour emmener après aux hommes légers vous avez vraiment du mal à vous battre tout simplement comme vous avez pu le constater au niveau de l'escalade on s'est fini l'escalade un peu de partout il ya des escalades un peu puzzle on peut pas s'accrocher n'importe où notamment les murs de pierres ne peuvent pas grimper s'il n'y a pas des pierres qui en ressortent et c'est un truc vachement bien puisque je trouve que là le parcours avait perdu en réalisme dans les deux derniers assez où on pouvait grimper partout là on est vraiment un retour de ce qui avait avant donc franchement de ce qu'on a vu je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que les promesses pour l'instant sont tenues à voir le scénar mais le fait de vouloir contenter les anciens joueurs et les nouveaux joueurs donc mélanger anciennes et nouvelles formules bah ça marche assez bien après il faut rendre à césar ce qui est à césar beaucoup de personnes avaient dit que la formule de origins ressemblait beaucoup à the witcher et il faut avouer que la colorimétrie pas le jeu mais la colorimétrie s'apparente pourquoi du witcher j'ai vu beaucoup de personnes comparé à the witcher mais ça n'a rien à voir je peux vous assurer qu'un gameplay à la the witcher est très lourd alors qu'ici on a vraiment un gameplay je vais pas dire nerveux un gameplay très intéressant on le sent clairement mais c'est pas c'est pas pour autant mauvais de toute manière d'avoir une inspiration mais clairement the witcher a fait partie des inspirations de l'équipe pour créer ce nouvel univers bon et bien sur ce les gens j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu on l'espère énormément ça a été un plaisir de jouer au jeu et ça a été un plaisir aujourd'hui de vous en parler donc si vous en voulez plus n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de like et à nous donner votre avis en commentaire on termine sur un plan magnifique comme vous l'a dit val on a plein d'images à vous montrer on parle pas forcément pour dire grand chose puisqu'on a dit énormément de choses tout de même mais on a pas mal d'images à montrer donc j'espère que ça vous aura plu c'était val auré et first en direct de l'assassin skin experience salut à tous ciao tout le monde paix et sérénité Générique Générique ... ... ... Générique ... ... ... ...